alors on reprend la séance de ce mardi où on avait travaillé l'élasticité de l'épaule donc je rappelle étirements renvoi avec le blocage côté droit donc voilà donc je te rappelle que la massue est en bas le javelot est en haut massue en bas javelot en haut donc dans un premier temps on va voir ce que ça donne au niveau du placement alors voilà là tu es placé donc si tu remarques bien déjà en bas c'est placé le bras est bien monté légèrement rotation en interne avec positionnement beaucoup plus haut de la massue et en la flèche rouge c'est la flèche qui représente un javelot voilà en haut regarde le coudi tombe le coudi tombe et la pointe du javelot donc est orienté parallèlement au tronc sauf que il faudrait que fermer un petit peu plus l'angle de la pointe voilà ensuite là tu vas recommencer le redressement ça part par le buste qui remonte et regarde bien ton bras droit le bras qui va servir de blocage il commence à tirer et à bloquer qu'est ce qui se passe dans ce moment là ça provoque un étirement de la poitrine et éventuellement de l'épaule également alors du coup cet étirement qui va être maximale dans la vidéo suivante va provoquer après un renvoi au moment du blocage ton coude il est bien placé avec la massue il tombe avec le javelot voilà moment du blocage on regarde l'image du bas l'image du bas c'est la massue ton bras droit il bloque du coup ça provoque l'étirement complet au niveau de la poitrine et notamment comme je le dis du sternum et renvoi de l'épaule gauche la petite flèche rouge et signifie que l'épaule gauche revient très vite et provoque du coup un retard de la massue au passage ton coude gauche est très bien placé sur la massue si on regarde la photo du haut tu vois bien que à ce moment là il ya un léger bon il ya léger petit décalage mais de toute façon tu es en train de tirer sur le coude et on suppose qu'il y aura moins d'étirements tu vois il ya moins d'étirements et tu as le buste en arrière si on regarde la photo du haut la photo du bas on arrive presque au moment de du blocage droite complet là ça revient très fort il ya un retard du du bras gauche on voit le coude le coude gauche avec la massue qui est très haut le coude gauche de la massue est bien placé là tu as provoqué un coup de fouet avec la massue pour c'est l'inertie de la massue qui provoque ça on va y arriver en continuant les étirements voilà donc là c'est le point haut le point haut qui a été provoqué je rappelle encore une fois par cette sensation d'élasticité provoquée par l'étirement qui a provoqué avec le blocage donc n'oublie pas blocage étirements et du coup le côté élastique permet le renvoi de l'engin alors là c'est la massue qui est très bien placé le point haut est très haut et ton tronc est bien penché vers l'avant puisque c'est une fois que le tronc arrive en bout de course qu'il faut provoquer le renvoi de l'engin en l'occurrence la massue en bas le javelot en petite note au passage tu remarques la position du javelot la flèche rouge c'est le javelot tel qu'il devrait être et là ton javelot il ya un petit écart entre l'angle lente d'attaque ensuite au moment de l'éjection tu vois bien que que le tronc est bien penché tu le lâche devant avec la massue le javelot est déjà parti en haut d'accord voilà des petits trucs à corriger des petites sensations à retrouver toujours important de retrouver les sensations que tu as eues au niveau de la massue sur l'élasticité étirement renvoi consécutif un blocage d'accord blocage étirement élasticité renvoi note bien ces sensations là que tu dois retrouver a